Du coup, il faut juste suivre le chemin. C'est à vous de faire le travail de guérison, mais la molécule, elle vous aide, elle vous guide, elle vous dit à peu près comment faire. Et du coup, j'ai eu beaucoup de souvenirs qui sont remontés. J'ai eu des moments où je plongeais profondément en moi, genre je sentais l'univers à l'intérieur de moi. Et c'est quelque chose de très physique. Je sentais mon cœur s'ouvrir, ce qui est différent avec l'LCD qui est très mental, très psychologique. Salut tout le monde, c'est Nui et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mes expériences avec la mescaline sous forme de cactus. Du coup, c'est San Pedro ou Huachuma. Du coup, c'est le cousin du peyote. Du coup, c'est au final la même famille. Les effets ne diffèrent pas beaucoup. Et la première fois que j'ai vécu cette expérience, je m'y suis intéressé parce que même si j'ai testé beaucoup de psychédéliques, j'ai toujours été curieux de savoir comment étaient les psychédéliques dans une cérémonie, dans un contexte spirituel de guérison. Et je n'étais pas très bien à ce moment-là. J'étais un peu dépressif et toute la journée, j'étais juste sur mon PC, mon téléphone. Et je ne profitais pas assez de la vie. Je cherchais juste à passer le temps pour aller dormir. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. J'ai vu qu'il y avait une retraite pas loin de chez moi. Et du coup, je suis allé. Alors, je suis arrivé le premier jour. J'ai eu le temps de faire connaissance avec la chamane, la personne qui a organisé avec elle et les participants. Du coup, on a eu le temps de sympathiser, etc. J'ai fait deux cérémonies. Du coup, je vais vous raconter la première, ce que ça m'a apporté. Et puis la deuxième. Du coup, la première fois, la cérémonie, c'était vraiment une cérémonie où la chamane, au début, elle appelait les esprits pour nous rejoindre, etc. Et c'est quelque chose qui, même s'il y a une part de moi-même qui était sceptique par rapport à ça, je l'ai ressenti durant l'expérience. Et ça m'a beaucoup aidé. Du coup, dans ma première expérience, dès que ça a commencé à monter, ça prend à peu près une heure pour monter, c'est très doux comme monter. J'ai commencé à sentir plein de souvenirs qui venaient vers moi, des souvenirs qui pouvaient être assez douloureux ou traumatiques. Et Huachuma, c'est très gentil. C'est comparé par exemple à l'LSD qui va vous mettre des claques sur claques. C'est comme si ça vous fait voyager doucement et ça vous fait passer d'une icône visuelle à l'autre pour voir vos souvenirs. Du coup, il faut juste suivre le chemin. C'est à vous de faire le travail de guérison, mais la molécule, elle vous aide, elle vous guide, elle vous dit à peu près comment faire. Et du coup, j'ai eu beaucoup de souvenirs qui sont remontés. J'ai eu des moments où je plongeais profondément en moi, je sentais l'univers à l'intérieur de moi et c'est quelque chose de très physique. Je sentais mon cœur s'ouvrir, ce qui est différent avec l'LSD qui est très mental, très psychologique. Alors, au bout d'un moment, j'ai eu des souvenirs qui n'étaient pas les miens. C'était ce que j'appelle le trauma intergénérationnel. Ça veut dire que j'ai eu des souvenirs par exemple de l'esclavage, j'ai eu des souvenirs comme quelque chose qui était ancré dans la conscience humaine, des souffrances ancrées dans la conscience humaine que je devais sentir. Et en même temps, par exemple, pour l'esclavage, je sentais la souffrance des esclaves et la culpabilité et les choses malsaines qu'avaient leurs maîtres. Et du coup, voilà, l'expérience a duré assez longtemps. On a repris trois fois la dose. Du coup, c'était à peu près l'équivalent de 300 mg de mescaline sous forme de cactus. Et voilà, l'expérience était assez longue. On vomit beaucoup. C'est un peu comme l'ayahuasca, mais ce n'était pas aussi violent. C'est un vomi gentil. Ce n'est pas comme vomir avec de l'alcool ou je ne sais pas quoi. Et du coup, voilà, quand je suis sorti de cette expérience, c'était une expérience de nuit. Du coup, j'ai repris ma journée normalement et j'étais vraiment content. Et ça m'a pris un ou deux jours pour m'en remettre et revenir à ma vie normale. Et j'ai senti que ça m'a fait du bien. Dans le mois qui a suivi, j'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à remarquer mon mental, comment il fonctionnait, les pièges dans lesquels je tombais. Du coup, voilà, ça m'a permis d'avancer sur ça, mais j'étais encore curieux. Du coup, hier, je suis revenu pour faire une autre cérémonie. Et cette fois, c'était en pleine journée, au milieu de la forêt, et on n'était plus nombreux. Et du coup, on s'est mis au milieu de la forêt. Et pareil, une cérémonie avec des invocations, des préparations, etc. Et c'était complètement différent de le faire au milieu de la nature. Autant l'expérience, la première que j'avais vécue qui était la nuit, je me suis senti vraiment, c'était comme quand, avant de dormir, on pense beaucoup et on plonge à l'intérieur de soi-même et tout. En journée, c'était comme si vraiment je me connectais avec la nature. C'est monté très doucement. Quand j'avais les yeux ouverts, j'avais même l'impression de ne pas sentir grand-chose. Je sentais quelque chose qui se passait à l'intérieur. Et dès que je fermais les yeux, je pouvais sentir que j'allais très loin à l'intérieur de moi. Et vu que j'avais beaucoup médité avant, et que j'avais commencé à avoir des pratiques pour contrôler mon ego, plonger à l'intérieur de moi, gérer ma respiration, ça m'a permis d'aller profondément dans mes méditations. Du coup, cette fois, je n'avais pas autant de traumas difficiles qui sortaient. J'avais quelques traumas qui partaient, mais surtout, je laissais mon esprit partir. J'essayais de plonger au-delà des mots et de vraiment sentir qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que cette chose qui est en même temps moi et qui est en même temps beaucoup plus grande que moi. Et voilà, du coup, j'ai commencé à plonger dedans. Et puis, j'ai commencé à penser à mon addiction à la cigarette. Je m'étais dit, je ne vais pas fumer pendant l'expérience. Et ça fait, je dirais, une année que je suis à peu près un nid paquet par jour. Du coup, j'avais du mal à arrêter. Et c'est comme si dans l'expérience, j'ai commencé à réaliser que déjà, c'était nocif pour moi. Je le sentais dans mes mains. C'est comme si j'étais brûlé par ça, par l'addiction. Et j'ai commencé à réaliser que je n'en avais pas vraiment besoin. Du coup, c'est comme si j'y pensais beaucoup, mais en même temps, je devais juste ne pas y penser pour guérir ça. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment beaucoup me connecter avec la nature, avec les gens autour de moi. Et je sentais une paix à l'intérieur de moi. Et c'est comme si cette paix, je pouvais la trouver en moi à tout moment. Et du coup, voilà, la cérémonie, c'est fini comme ça. J'avais encore les fait pendant longtemps. La mescaline, ça dure 2-3 heures de plus que l'LSD. Du coup, c'est vraiment long. Et je suis rentré. J'étais en train de rigoler. J'étais de très bonne humeur. Et voilà. Du coup, ces deux expériences m'ont beaucoup apporté. Sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan physique. Je me sens mieux dans mon corps. Je suis plus sensible à ce que je ressens. Et du coup, voilà. Du coup, si Parajard, des gens sont intéressés, n'hésitez pas à vous renseigner. Et pour ceux qui auraient envie de passer au Maroc, moi, j'ai fait ça avec Oum Retreat. Du coup, je vous laisse dans la description de la vidéo leur chaîne YouTube. Et vous pouvez les contacter ou voir leurs vidéos pour voir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Mais je vous les suggère fortement. C'est des gens avec qui j'ai adoré faire cette expérience. Merci tout le monde. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Merci à tous les miens. A bientôt. Sous-titrage ST' 501